Dans quelques années, plusieurs milliers de loups pourraient être présents partout en France. On dit toujours que le loup a toujours été dans les montagnes, c'est chez lui. En fait, la réalité, c'est que quand tu regardes l'histoire du loup, chez lui, c'était plutôt en bas avant qu'il y ait cette urbanisation galopante, ces routes, ces supermarchés, etc. Pour s'adapter à l'évolution, le nouveau plan loup vient d'être publié. Et c'est le moment de revoir la situation sur le terrain. Je vous emmène au cœur du parc national du Mercantour. Regardez ces sommets ici derrière moi. C'est par ici que les premiers loups sont revenus en France en passant la frontière italienne en 1992. C'était il y a 30 ans. Après mes premières vidéos, Joseph, de Carnet de Berger, m'a proposé de le suivre à la grande montagne, là où le loup lui donne la boule au ventre toutes les nuits. J'arrive à la cabane de Joseph juste avant la tombée de la nuit. Cette fois-ci, pas de temps à planter. Je m'installe sur la mezzanine. Je ne sais pas si c'est habituel, mais toute la nuit, j'entends beaucoup d'aboiements. La nuit dernière, j'ai entendu les chiens de protection aboyer beaucoup, souvent. Tu m'as dit que tu avais senti pas mal de nervosité. Ils ont prévenu toute la nuit qu'ils étaient par là. C'est peut-être une des premières nuits où ils aboient vraiment toute la nuit, comme ça. Ça peut être vraiment qu'un loup, ce danger. Ça peut être un renard potentiellement, mais le renard, il ne va pas rester comme ça toute la nuit. Le renard, il va passer et puis il va s'en aller. Là, tu sens que ça s'est calmé à un moment dans la nuit. Ça a repris au tout petit matin. Ça peut être une meute de loup qui vient tester les chiens, qui passent au bord du fil pour voir comment ils réagissent toute la nuit, toute la nuit. Et puis, ça peut être aussi une stratégie d'épuisement de la meute de chien à long terme. Les chiens marquent leur territoire comme s'il y avait eu un loup, en tout cas un intrus à tenir. Et tout juste quelques minutes plus tard, on trouve un deuxième indice de la présence du loup. Ça, c'est un jeune. Ce jeune chevreuil, comme ça, ça ne meurt pas comme ça. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux que suspecter. Tu le ramènes à ce qui se passe ici, là, depuis 3-4 jours. Donc, potentiellement, il y a un ou plusieurs loups qui rôdent par là et qui essayent de manger. Tant qu'ils mangent des chevreuils, ça me va. Tant qu'ils se reportent sur la faune sauvage, c'est un peu le principe, normalement des prédateurs. J'accepte sa présence. On est pile en face de la montagne, il y a eu une attaque il y a quelques jours. Et du coup, les loups traversent sans problème. Le ballon, c'est très facile, mais les chiens le font. Au cœur du parc national du Mercantour, le tir de défense n'est pas autorisé. Même en cas d'attaque de loup. Les chiens sont donc le seul moyen de protection du troupeau. Et là, on a 7 chiens, là, actuellement. 7 Kangal, c'est les bergers d'Anatolie. Plus tes deux chiens de... Plus mes deux chiens de conduite. Ouais. On est bien gardés. Avec pas mal de croquettes. Il y a quelques kilos, ouais. Ça mange un peu. Il y a une complicité avec eux. Ils savent quand je suis à un endroit, pas à un autre. Alors ils prennent le relais, ils vont devant ou ils vont derrière. Et ils alertent. Ils savent que s'il y a un souci, moi je suis là. Ils savent... Enfin, il y a plein de trucs qui se passent avec eux. C'est incroyable en fait. Ils urinent un peu partout pour marquer leur territoire. Et le loup remarque leur présence. Et dans une situation critique, ils peuvent tuer un loup. S'ils se mettent à plusieurs. Ils peuvent arriver à le tuer. Mais bon, le rapport de force, il est quand même plutôt en bénéfice du loup que des chiens. J'ai encore plus de respect pour ton métier que la dernière fois. Maintenant que je réalise que tu fais ça, cette journée de malade. Pendant six mois, toute une saison. Tu as finalement très peu de temps pour penser à autre chose qu'à ton troupeau. Tu penses qu'à ça. C'est le quotidien en fait. Tu te lèves le matin. C'est le premier truc que tu regardes à la fenêtre. C'est déjà si le troupeau est dans les filets. Il n'y a pas eu d'attaque ou tu n'as pas entendu les chiens. Enfin voilà. La priorité c'est le troupeau. Ensuite les chiens. Et après toi, en dernier. Joseph ne croit pas si bien dire. Sa journée n'est pas encore terminée. Sur le chemin du retour, on aperçoit des vautours. Qui planent juste au-dessus de la cabane. Le loup avait bien fait une victime la nuit précédente. Il l'avait entraîné sous les sapins. Après avoir passé la journée à prendre soin de ses brebis, la découverte est vraiment dure à encaisser. On protège le cadavre des vautours. Le constat sera fait le jour suivant seulement, par une fonctionnaire du parc national. C'est la première fois que je suis confronté directement à une attaque de loup. Et comme je m'apprête à passer la nuit aux côtés du troupeau, je réalise que le délai d'intervention et de décision paraît une éternité. Combien de loups entourent actuellement le troupeau ? Aucun recensement, ni aucun instrument ne permettent de le savoir avec précision. L'éclair a touché le rocher juste au-dessus de la cabane. C'est comme si la nature avait décidé d'ajouter à la terreur. Au petit matin, le soleil est revenu. Mais les brebis sont trempées, serrées les unes contre les autres. Heureusement, les filets sont intacts. A première vue, il n'y a pas eu d'attaque. Mais Joseph retient son souffle. Pour rejoindre la parcelle où il doit emmener les brebis aujourd'hui, il faut passer par une forêt très dense. Joseph ne peut plus se fier à ce qu'il voit. Alors il se repère au son des cloches. Il remarque qu'il n'entend plus un petit groupe. Le troupeau a été divisé en deux. Peut-être par des loups. Alors il court avec l'aide des chiens pour retrouver le groupe égaré. Déjà 15 minutes. Et elles sont toujours introuvables. Les revoilà. Elles étaient où ? Elles ont fait le chemin à haut, pas où on veut. Le soulagement est de courte durée. Joseph vient de trouver un pot de réseau pour appeler l'éleveur à qui appartiennent les brebis. Le parc national a rendu sa conclusion. La brebis retrouvée morte la veille a bien été tuée par un loup. Une meute rôde donc autour de la cabane. Quand tu es ici, tu travailles pour tes brebis, pour l'éleveur à qui elles appartiennent, pour les consommateurs, pour l'écosystème, l'environnement, pour le loup, pour qui tu travailles ? Pour moi, moi je me fais plaisir. Le jour où j'arrête de prendre du plaisir dans ce métier qui est difficile, je crois que j'arrête tout court. Mais on travaille un peu pour tout ça. On travaille, bon, forcément on est berger salarié. Donc tu travailles, tu as une relation contractuelle avec l'éleveur pour qu'il te confie son troupeau. Mais après, on travaille aussi pour maintenir l'espace, cet espace-là, dans de bonnes conditions. Pour l'ONF aussi, parce que c'est des parcelles ONF. Donc on maintient, tu vois, ils peuvent passer, il n'y a pas de ronces. Le jour où ils veulent faire une coupe, ce n'est pas trop compliqué. Ces zones-là, si elles n'étaient pas pâturées, la commune aurait d'énormes soucis d'emboussaillement, de feu. On est dans les Alpes-Maritimes. Et puis on travaille une finée pour les gens qui vont consommer les agneaux qu'on produit à l'herbe là, aujourd'hui. Ton salaire, il est inscrit dans le plan loup, finalement, donc dans le plan de protection des loups, d'une manière indirecte et aussi payé pour le loup. Mon salaire a été effectivement pris en charge en partie par le plan loup. À mon sens, c'est aussi une erreur. Il faudrait qu'aujourd'hui, on soit payé pour les services écosystémiques et sociaux rendus, plutôt que pour garder les troupeaux du loup. Parce qu'en fait, t'as bien vu, je ne garde pas mon troupeau, je le mène en fait. Je le mène en fonction de l'herbe, en fonction du temps, en fonction de la géographie, de la saison, de l'état des bêtes. C'est tout un travail paysager, quoi. On est un peu des architectes, parce qu'en fonction des pressions qu'on met à tel ou tel endroit, ça crée des paysages. Et je préférerais qu'on soit payé pour ça, plutôt que d'être payé pour ou contre le loup, parce qu'une finée, c'est ça, en fait. 30 ans après le retour du loup en France, le métier de berger a radicalement changé. Quand j'ai commencé mes vidéos sur le loup, j'avais une vision assez romantique de cet animal mythique. Je me disais qu'il avait sa place ici. La réalité, c'est qu'il faut déjà qu'il la retrouve. Et c'est tout le défi du nouveau plan loup, dont je vous mets les points principaux en commentaire. Le loup progresse, et comme au début du XXe siècle, il n'est plus seulement un animal de montagne. Et je me dis que les éleveurs vont avoir besoin de bergers partout, même en pleine. À la fin de ces deux journées, je suis un peu partagé entre une extrême jalousie de ton métier et un immense respect. Et un envie d'avoir les chaussures sèches. C'est clair. Mais attends, on a fait combien de kilomètres aujourd'hui ? On a fait pas mal aujourd'hui. On est descendu en bas, monté, on est descendu, je ne sais pas, je dirais 15, 16, 17 peut-être. Avec un sacré dénivelé. Ouais, par contre le dénivelé aujourd'hui, c'était costaud. Je comprends enfin ce que tu voulais dire par mouiller la chemise. Ouais, j'en mets pas du coup. J'en mets pas. L'humain n'a jamais été aussi présent pour assurer la cohabitation. Les clôtures, les chiens de protection, et bien sûr les bergers. Est-ce que vous imaginez ça dans vos régions, avec le retour du loup ? On en parle en commentaire. Si mes vidéos sur la prédation vous ont plu, laissez un pouce en l'air, un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est tous terriens. Restez curieux.